Un engin spatial chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune. C'est une première. Le module d'exploration avait quitté la Terre le 8 décembre. Il a l'uni le 3 janvier. À son bord, un robot lunaire qui va collecter des données durant un ou deux mois avant de rendre l'âme. L'atterrisseur s'appelle Chang'e 4, du nom d'une divinité de la Lune dans la mythologie chinoise. Voici sa première photo de la face cachée de la Lune. Comme cette zone est toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, un des défis majeurs de la mission est de communiquer avec le rover. La Chine a donc lancé en mai 2018 un satellite. Positionné en orbite lunaire, il assure la communication entre la Terre et cette zone méconnue de la Lune. L'enjeu de la mission est double pour la Chine. Cela permettra d'abord d'obtenir des données sur cette zone inexplorée de notre satellite. C'est donc un moyen d'étudier les origines et l'évolution de la Lune. Les scientifiques chinois espèrent aussi capter des signaux encore inconnus, car la face cachée de la Lune est protégée des interférences magnétiques de la Terre. Chang'e 4 est le deuxième engin spatial que Pékin envoie sur la surface lunaire après U2 en 2013. Pour la première fois, la Chine ne se place pas dans les pas des Américains ou des Russes avec cette mission inédite. Cela permet d'asseoir le pays comme un grand de la conquête spatiale. Pékin prévoit déjà de lancer dans l'année Chang'e 5 pour recueillir des échantillons et les ramener sur Terre. À terme, la Chine envisage même d'installer une base lunaire. Sous-titrage Société Radio-Canada